Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un son de Pluck à la manière de Deadmau5 Ce que j'entends par Pluck c'est un son qui peut jouer des accords mais qui finalement est très percussif, un peu comme des sons de cordes pincées, quelque chose qui vraiment peut jouer un accompagnement harmonique et garde quelque chose de vraiment percussif, un peu sautillant. Alors c'est parti, là dans les notes MIDI j'ai programmé juste une suite d'accords En fait j'ai triché, je me suis dit le rythme je vais le faire avec un LFO qui va boucler et nous faire le côté Pluck. D'entrée de jeu j'allume le filtre Ici je vais baisser un peu le cutoff et je vais le moduler avec le LFO1 Un peu mais pas trop, alors j'écoute ça Ok c'est ça mais c'est pas le bon rythme. Ici je change la forme, quelque chose un peu comme ça et je veux le déclencher à chaque fois qu'il y a une nouvelle note pour qu'il reste toujours bien synchronisée. C'est déjà assez proche. Il y a un truc qui marche bien sur les Plucks souvent c'est utiliser plusieurs oscillateurs. Alors il y a une manière c'est ici tout simplement augmenter l'unisson. Je vais aller mettre jusqu'à quatre voix mais c'est un peu le désaccordage entre ces différentes voix. Ça y est là c'est pas mal. Peut-être juste rapidement mettre un petit peu de reverb, de delay. Là ce que je peux affiner c'est peut-être la fréquence de coupure, la quantité de modulation et puis un peu le drive. Et ici Voilà le côté vraiment incisif. Il n'y a pas toujours besoin de faire une programmation très compliquée pour arriver à un son convaincant et utile musicalement. Si vous voulez progresser avec cette technique de la table d'ondes, je vous informe que SoUp a développé une formation qui y a dédié. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.